C'est bon. C'est pas ma première, j'étais déjà là la semaine dernière. Non, non, il faudra pour la vanille, mais pour... Moi, je ne suis pas équipé pareil. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas fumé dans les vanilles. C'est vrai qu'à Paris, on le fait et... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, c'est bon, c'est qui ? Regarde. Regarde. Regarde-toi un peu vers là. Ça serait à tout le monde. Ah, c'est tout bon. Ok. Directeur de l'arrêt. Premier entretien. Bonjour. Vous êtes à fait comment ? Alix Chauve. D'accord. Vous voulez bien sûr ? Alix Chauve. Alix Chauve. Alix Chauve. Alix Chauve. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? À la manifestation. Parce que je suis un youtubeur amateur. Et je couvre les manifestations. Je suis reporter pour Thomas indépendant. Donc vous avez couvert plusieurs manifestations à Bordeaux ? À Bordeaux, la semaine dernière. Et avant, j'étais à Angoulême. Et quand on lit les journaux, on se rend compte que par mesure, le phénomène 30 de l'entraire, est-ce que vous le contractez vous aussi ? Effectivement. J'ai pu constater sur Angoulême que le nombre de gens augmente. Alors pas de manière énorme, mais quand même assez significative. Et si je suis venu la semaine dernière, c'est parce qu'un média, je ne demanderai pas, un gros média régional, avait donné un nombre qui me semblait de manifestants assez minimal. Et j'ai voulu venir vérifier sur le table. Et j'ai pu constater qu'il y avait plus de monde que la semaine d'abord. Dans l'article, j'ai été lommé par ceux comme un média. D'accord. Et d'une manière générale, être personnel, est-ce que vous le faites aussi pour défendre des libertés ? Tout à fait. La liberté d'expression, comme la liberté de se garder sur le secret médical, de ses propres données médicales. Je trouve que c'est le plus important, quand même. Et je trouve également le message unique qui est donné en ce moment à notre pays et mal à l'aise, bien défoncer dans une attention, autant que certaines formes de colère. Il y a même des manifestations. Il se répète, semaine après semaine, avec le dirigeant. Il n'y a pas de mal à venir gérer, on va dire, de manière optimale. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Ça a fait un certain mécontentement de la population. C'est tout à fait. Sur MDD, on peut voir souvent, ce qui est en relation à la chinoise, et on se rend compte qu'en travers du pass sanitaire, certains déclatent qu'ils sont plus sûrement des ridicatures, disons, à la chinoise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je trouve que c'est une réalité de traité sociale. C'est de ça qu'on vous parle de la chinoise. Je trouve qu'avec le pass sanitaire et l'afflicage qui ne dit pas son nom des Français, qui s'impose aux Français de plus en plus, qu'elles reçoivent les catégories, vraiment ressemble, c'est vrai, il est vrai à ce code social de la chinoise. Ce ne serait pas l'honnête de dire que ça n'y ressemble pas. Il faut être objectif. On y voit des ressemblances, le fichage de la population, des citoyens, avec des comportements à adopter, une différenciation entre des citoyens qui sont des bons citoyens et d'autres qui seraient des mauvais citoyens. On le voit bien dans ce qu'a dit notre président de la République qu'entre les vaccinés qui sont des bons citoyens, et les non-vaccinés qui ne seraient pas des bons citoyens. On le voit par l'intervention de certains médecins et certains chinois qui comptent le concert avec les propos de notre président et qui ressemblent bien à des bonnes et des mauvaises actions comptabilisées par le régime chinois et pour la propre population. C'est un huit à l'ordre qu'on le voit vraiment. C'est impossible. Est-ce que vous pensez que ces manifestations vont faire reculer le gouvernement sur certaines mesures, dont le pass sanitaire ? Je n'ai pas d'hôpital, je ne prétendrai pas à Mme Irma ou autre prétendument miseuse de bonne aventure. J'espère que ça va produire quelque chose de bénéfique pour l'ensemble du peuple français. Je croise les doigts, je l'espère. Depuis, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a pu voir que notre président et les gouvernements, les deux, de l'Henor Philippe et de l'Hastex, se montrent assez rétifs envers les réclamations, envers l'ambitation de la population. On a pu voir les Gilets jaunes, par exemple, les yeux arrachés, les mains raccassées, embutées, les peintes fracturées, les arrestations arbitraires. Moi-même, j'en ai subi. Je me suis bien sorti, il n'y a pas de problème. J'étais en mouvement au même moment. J'ai voulu montrer la réalité de terrain et les médias locaux ne le fais pas. J'ai eu un souci. Je me suis très bien sorti. C'est la réalité de ce que vit tout le monde, en fait. On voit bien qu'on a beau espérer que ça marche, qu'on s'en sorte, est-ce que le gouvernement va publier, et nous sommes peut-être dans une nouvelle façon d'envisager la politique moderne, avec ses présidents Wenshaw, Nicolas Sarkozy, François Hollande, M. Macron ? Est-ce qu'il n'y a pas un programme à exécuter, mettre les choses en place avant la prochaine mandature de l'année prochaine, la prochaine présidentielle ? Je ne me permets pas de faire de prédiction. J'essaie d'analyser les choses de manière calme, neutre. C'est pas simple. Vous savez, en tant que journaliste, c'est pas simple d'être neutre. J'espère qu'il va y avoir quelque chose de positif. Je ne peux pas non plus y parier de ma vie. Bien sûr. Dernière question. Quand on regarde, finalement, les vaccinés, pas vaccinés, aujourd'hui, le pas sanitaire, il ne semble pas que ce soit le débat. Est-ce que tous ces gens-là, que la société oppose, est-ce que finalement, ils ne se rejoignent pas ? Ils ont une soif de liberté ? Moi, je dis qu'ils doivent se rejoindre. Ils se rejoignent et doivent se rejoindre. Ils ne doivent surtout pas tomber dans cette manipulation politico-médiatique, dirons-nous, mainstream, comme dit l'expression, de division entre les Français. Nous sommes censés être tous ensemble pour avoir un bien commun, tous ensemble, et avoir des désirs de liberté, de respect de nos droits fondamentaux, tous ensemble. Nous ne devons surtout pas tomber dans le piège de notre président, qui s'est amusé à diviser les Français. C'est une très mauvaise idée. Au contraire. Et bien des Français s'y sont aperçus. C'est pour ça que, au sein des manifestations, vous avez des gens vaccinés et des gens pas vaccinés, qui militent contre le pass sanitaire. Ils ne sont pas pour qu'ils aient dû se vacciner volontairement, ou parce qu'ils étaient forcés. Ou de l'autre vision, qu'ils soient dans le vaccinoseptive ou dans l'antivax, ils ne sont pas la même chance, mais certains médias s'amusent à amalgamer les deux, c'est pas vrai. L'antivax, il est contre les vaccins, le vaccinoseptique, il a besoin de sources d'informations, d'études, de recherche, etc. avec des années et des années de recul. Et ça, il y a plein, bien des gens qui n'ont pas fait qu'ils soient vaccinés ou pas. Donc l'histoire du pass sanitaire, c'est un piège pour l'éviter les Français. Ce n'est pas. Surtout pas. Tout le monde s'unisse et soit ensemble. Eh bien, je vous remercie. Oui, merci à vous. J'ai peut-être été un peu long. Non, mais il y a des choses. Alors, je ne peux pas vous dire si ce sera forcément ça passera. Quoi qu'il arrive, on le fait. De toute façon, c'est les monteurs qui se connaissent avec nous. Mais on couvra. Quoi qu'il arrive, si on le prend, on couvra à certaines choses. J'ai trop parlé. Non, mais moi, je préfère un avoir plus que pas assez. C'est pour ça que je vais parler. Parce que je connais le truc. C'est pour ça que je vous ai laissé parler. Parce que je crois que vous avez un média.